Générique Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon d'agriculture à la porte de Versailles. Pour cette émission, l'agriculture peut-elle catalyser la vie économique des territoires ? Alors pour en parler justement, j'ai le plaisir d'accueillir Anthony Haddad. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Vous êtes cofondateur et directeur général d'Enoé. C'est ça. A vos côtés, Gilles Reynaud, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes maire d'Auradour-Saint-Jeunet. Auradour-Saint-Jeunet, c'est dans ? Dans le 87 et je suis aussi vice-président de la communauté de communes du Olimous-en-Marche et c'est à ce titre-là que je m'occupe des énergies renouvelables. Très bien, c'est l'occasion de le dire. A ma gauche, Arnaud Delettre, bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes président de la Chambre d'agriculture de Lyon. De Lyon et président de la commission territoire de Chambre d'agriculture France. Et à votre gauche, Laurent Duplon, sédateur de ? Haute-Loire, bonjour. Alors la première question, Laurent, elle est pour vous. En France, on n'a plus d'industrie, mais on a encore de l'agriculture. Oui, alors je disais, on n'a plus d'industrie, ce n'est pas tout à fait le cas. Il nous reste au moins une industrie qui est extrêmement importante sur les territoires et sur la ruralité, c'est l'industrie agroalimentaire. Cette industrie, elle peut résister que si on préserve notre agriculture. Et ce catalyseur qu'est l'agriculture pour les territoires, c'est d'offrir un panel de production sur la totalité des territoires qui a su épouser avec le temps, non seulement les handicaps, mais aussi les avantages de ces territoires. Pour en faire une gastronomie, pour en faire un patrimoine qui aujourd'hui s'exporte avec une image qui est hyper favorable de la France. Le seul problème que nous avons, parce qu'il y en a un, c'est qu'il faut la préserver et arrêter de la vilipender, comme nous sommes en train de le faire, en y mettant des contraintes, en y mettant des réglementations, en y mettant des éléments qui font qu'aujourd'hui l'agriculture, elle n'est plus compétitive en France. Et comme elle n'est plus compétitive, parce que l'agriculture reste une valeur économique et qu'elle est concurrencée par d'autres pays, et bien si nous ne s'y prenons pas garde, elle risque de disparaître dans beaucoup de territoires. Elle est fragile notre agriculture, votre rapport sur la compétitivité l'a montré. Oui bien sûr, elle est extrêmement fragile, d'autant plus qu'on la fragilise de jour en jour. Quand j'écoute la façon dont on est en train de surtransposer les règles européennes, en mettant des interdits alors que d'autres pays, pas dans le monde, mais simplement à côté d'une autre, l'Allemagne, l'Espagne ou en Europe, gardent certaines molécules par exemple, et peuvent continuer d'importer de plus en plus de produits chez nous, non seulement on perd la valeur économique, la valeur environnementale, mais en plus de ça on fait rentrer des produits qui ne correspondent pas à nos normes, et indirectement on fait manger aux Français exactement ce qu'on ne voulait plus avoir chez nous. Alors Arnaud, quels sont les schémas agricoles qui permettent de dynamiser justement le territoire sur le plan économique ? Qu'est-ce qui marche ? Je pense que justement ce qui a été dit, c'est que c'est la diversité qui fait qu'il y a un fonctionnement et qu'on arrive à capter sur tous les territoires que l'agriculture a une force. Il n'y a pas une agriculture, il faut qu'elle reste plurielle en France, pas tomber dans des schémas qui nous enferment, qui voudraient nous enfermer, garder la compétitivité. Je pense que le nerf de la guerre, si on veut installer des jeunes demain, c'est d'avoir de la rentabilité sur les exploitations. Je partage complètement tout ce qui est surtransposition. Je rappelle que l'agriculture française est une des agricultures les plus durables du monde. Il faut le redire, c'est signaler tous les ans. Et plutôt que de rajouter des couches pour freiner les initiatives, plutôt l'encourager. Donc quand on dit multiplicité de l'agriculture, l'élevage, l'élevage qui est souvent mis à mal, il est vraiment une force sur nos territoires. Il entretient aussi nos paysages. Il y a une question paysagère, il y a une question économique. On a des outils économiques derrière, que ce soit sur les abattoirs, que ce soit sur les laiteries qui sont présentes, qui font aussi un tissu très dynamique et qui emploient beaucoup de personnes. Et je rejoins sur le poids de l'agroalimentaire dans nos territoires qui est important et qui fait cette dynamique. On a aussi l'autre volet qui se développe de plus en plus, qui est le circuit court, l'alimentation, le retour aussi au contact avec les consommateurs. Je pense que ça fait partie des éléments sur lesquels Chambre d'agriculture France se bat aussi tous les jours pour développer, assurer de la rentabilité dans les exploitations et puis garder le contact en permanence aussi avec les collectivités. Parce qu'on est sur des territoires, l'attractivité des territoires se fait à travers l'agriculture mais aussi à travers tout le tissu économique. Oui, mais vous savez que peut-être demain, il n'y aura plus d'agriculteurs parce qu'il y a un renouvellement des générations. C'est un défi. Il faut qu'il y ait des agriculteurs. Comment on peut favoriser très concrètement l'installation ? Il faut travailler sur plusieurs points. L'installation, bien sûr, faire connaître au niveau de l'orientation. Il y a un projet de loi agricole qui est en train de travailler. Le groupe numéro 1, c'est sur l'orientation et la formation. Il faut faire découvrir aux jeunes nos métiers de l'agriculture et de l'agro-industrie, agro-alimentaire plutôt dans tous les territoires. On a un métier merveilleux, celui de nourrir la population. Il est souvent méconnu. En effet, le maillage agricole, si on était 4 millions il y a quelques dizaines d'années, on est plutôt à 400 000 aujourd'hui. Il faut absolument arriver à dynamiser, faire connaître nos métiers, faire connaître l'excellence aussi de nos formations, formation initiale, formation tout au long de la vie, pour mobiliser et travailler beaucoup. Vous l'avez dit, 50% des agriculteurs seront à la retraite dans les 10 ans. Il faut travailler le parti cédant. Aller rencontrer les agriculteurs qui vont cesser leur activité dans quelques années et voir avec eux comment transmettre leur exploitation. Anthony Haddad. Au titre, les innovations dans l'agriculture, il ne faut pas les freiner. Parlez mieux. Et donc, l'agrivoltaïsme maîtrisé peut être une innovation pérenne et qui permette aux agriculteurs de pouvoir se renouveler, apporter un complément de revenu pour pouvoir pérenniser certaines filières qui sont aujourd'hui en souffrance, notamment les filières d'élevage. Et vous allez même, je crois, aider à l'installation ? Vous avez des modèles économiques ? Tout à fait. Nous, aujourd'hui, en tant que producteur d'électricité, on travaille avec le monde agricole depuis plus de 10 ans. Et donc, à ce titre, on vient financer des bâtiments agricoles, donc des installations. Et aujourd'hui, on est dans l'innovation avec l'agrivoltaïsme en ligne de mire qui permet des outils de protection pour des ovins. On est en train de faire des démonstrateurs aussi sur des sujets bovins, sur de la protection de culture aussi. Et donc, tout ça, effectivement, on doit avoir un cadre et on encourage un cadre précis pour pouvoir avoir aujourd'hui des règles qui soient aussi en concertation avec le monde agricole et avec les institutions. Gilles, vous êtes maire. Vous avez des leviers sur lesquels vous pouvez agir. Celui pour favoriser justement l'essor agricole, c'est lequel ? Alors, je pense que c'est important de se replacer dans le contexte. Comme ça a été rappelé, on sort d'une période de crise où les maniaco-dépressifs de la réglementation pensaient qu'on pouvait organiser l'économie comme ça. Non, ça, c'est fini. Aujourd'hui, tous les modèles économiques montrent que ce qui fera l'existence d'une filière économique, quelle que soit agricole ou pas, c'est l'existence de matières premières, de la proximité avec la matière première. Les agriculteurs sont des producteurs. C'est des producteurs de matières premières. On va remettre l'église au centre du village. Les containers qui font trois fois le tour de la planète pour apporter de l'alimentation, c'est terminé. Crédit carbone à l'appui, c'est terminé. Ce modèle-là, il est derrière nous. La métropolisation, il est terminé. La place va revenir, la place belle va revenir pour les territoires et pour les territoires ruraux. Alors, ruraux au sens large, on peut s'approcher des agglos et des métropoles. On peut avoir des partenariats, aucun problème. Ce qu'on peut faire, c'est simplement avoir cette posture-là dans les territoires ruraux, de dire que l'avenir, il est ici, ailleurs aussi, pas qu'en territoire rural, mais l'avenir, il se construira avec les partenaires tels que les énergéticiens et tels que tous ceux qui veulent produire, français, européens, sur le territoire, dans un ensemble, dans un enchambre européen avec des normes communes. Voilà, parce que sans ces prérogatives-là, on n'y arrivera pas. Alors, des questions très précises. Quel est le type d'agriculture qui génère le plus d'emplois par unité de surface ? Quelle est la production qui génère le plus d'emplois ? Je pense que, justement, dès qu'on part sur des agricultures type circuit court, on met forcément plusieurs schémas côte à côte, la récolte, bien sûr, la transformation, la vente. Donc, forcément, on induit plus d'emplois. Cependant, l'agriculture et l'agro-industrie, l'agro-alimentaire et aussi, Maya, je l'ai dit, les abattoirs, les laiteries. Je pense qu'il ne faut pas opposer les modèles. Chaque modèle à son niveau a une force d'emploi sur le territoire qui est non négligeable et qui doit s'adapter. Voilà, sur un petit village, on va peut-être plutôt essayer de travailler avec les agriculteurs locaux sur des circuits courts. On travaille beaucoup et on croit beaucoup au développement des PAT, les projets alimentaires territoriaux avec les collectivités pour redonner aussi de la visibilité aux agriculteurs et pouvoir aussi embaucher, sachant qu'on a quand même ce souci au niveau agricole et pas seulement, de l'emploi et de pouvoir mobiliser dans les territoires ruraux la main-d'oeuvre nécessaire pour accompagner tous les projets qui le méritent. Est-ce qu'il y a des échanges entre tous les acteurs pour justement favoriser cet aspect économique des territoires ? Alors, ça, c'est peut-être le rôle des élus de territoire et des élus en général. Je dirais que les élus, moins ils s'occupent d'économie de façon directe, mieux c'est, parce que généralement, on ne fait pas que des miracles. Moins c'est clair. Mais on peut au moins, je dirais, dans un premier temps, dire voilà, on se situe dans un contexte global et qu'est-ce qu'on peut faire sur nos territoires et qu'est-ce qu'on peut envoyer comme cinéma et qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter des solutions nouvelles. Un des problèmes de l'agriculture, nous, on gère sur notre communauté de communes à peu près 140 000 hectares, 110 000 hectares de SAU. La SAU déclarée à la PAC baisse de 1% par an. Alors, vous allez me dire, c'est pas grand-chose. Oui, sur 5 ans, c'est une commune qui disparaît de la PAC. On a perdu, on est passé de 600 000 brebis à 200 000 brebis. Les chiffres en bovins, c'est la même tendance que la tendance nationale. Donc, soit on continue à tout parier sur le même modèle et on sait très bien où ça ira, au loup, il y en a qui aiment, moi, pas trop, ou alors on garde des territoires ruraux et vivants avec des acteurs économiques qui respectent l'environnement, qui font de la biodiversité parce que la biodiversité, en France, c'est les agriculteurs qui la fabriquent et les forestiers principalement. Et on va dans cette dynamique-là et on dit, voilà, venez chez nous, venez expérimenter. Tout à l'heure, Anthony parlait d'expérimentation. Venez inventer des nouveaux systèmes. C'est aussi là qu'on va taper à la porte des organisations professionnelles agricoles en disant, les dogmes, c'est bien, les choses que vous avez pratiquées depuis 30 ans avec les résultats que je viens de vous donner, c'est bien aussi. Par contre, ça ne suffit plus. Voilà. Et dans nos projets de territoire, ce qu'on dit, c'est, grosso modo, ce qui a été fait a été plutôt bien fait, de bonne volonté, mais ça ne suffit plus. Il faut changer de modèle, il faut changer de paradigme. Oui, Anthony ? Non, je voulais juste rajouter que, par exemple, nous, en tant qu'entreprise privée, quand on va à la rencontre d'un territoire, donc en amont, de façon concertative, on va déjà sonder si le territoire, il est favorable aux innovations et aux outils qu'on peut leur apporter. Et après, on propose systématiquement un comité de pilotage qui va permettre de faire vivre et de faire évoluer nos modèles et donc de bien vérifier que l'avancement de nos projets est en cohérence avec le territoire et aussi, on pense aussi avec les parties prenantes, comment on va pouvoir finalement redistribuer de la valeur au sein du territoire pour pouvoir finalement susciter l'intérêt collectif d'un projet initialement privé. Laurent, est-ce qu'on est... Oui ? Je voudrais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on ne réinvente pas ce qui existe déjà. Par contre, on est en train de vouloir nous faire croire qu'un autre modèle peut exister et que cet autre modèle pourrait être plus virtueux. Le modèle qu'on essaye de nous vendre sans arrêt qui fait que souvent les habitants du milieu rural ne le comprennent pas, c'est le modèle du multiculturalisme et de la mondialisation heureuse. Si on veut avoir une économie qui tienne, il faut avoir des liens de confiance. Un agriculteur ne fait pas appel à un prestataire de service qui est à l'autre bout de la planète. Quand il a besoin de quelqu'un, il va chercher un artisan qui est sur sa commune, qui est sur sa communauté ou sur son département. Et la réalité de tout ça, elle est simple. C'est que le lieu, c'est le lien. Quand on est attaché à un lieu, on crée les liens nécessaires pour vivre ensemble. Et c'est la fraternité qu'il y a à travers cela. Alors que le multiculturalisme et la mondialisation heureuse nous conduit à moins de fraternité, nous conduit à moins nous comprendre et nous conduit au contraire à ne plus avoir ce lieu et ce lien. Et c'est ça qu'il faut que nous défendions. C'est ce modèle qui est autre que celui qu'on nous propose tous les jours. Quand je m'insurge sur le grillon, par exemple, je n'ai pas envie de manger des grillons à mon insu. Parce que le lieu, c'est le lien. Moi, ce que j'ai envie de manger, c'est de la viande qui est produite à côté de chez moi, sur mon territoire ou en France. Alors justement, est-ce qu'on est... Ah, vous êtes applaudi là. Est-ce qu'on est bon en matière de politique justement pour... Ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont meilleurs que nous pour justement générer de l'emploi, de l'économie grâce à l'agriculture au niveau des territoires ? Je pense qu'il y avait peu de pays qui étaient aussi bons que nous. Par contre, je pense qu'on ne devient pas obligatoirement meilleurs, même plutôt moins bons. Nous avions jusqu'à aujourd'hui d'énormes politiques d'aménagement du territoire. Aujourd'hui, on se pose des questions. Est-ce qu'il faut continuer d'en faire ? On devrait avoir des politiques de rééquilibrage des territoires. Quand je vois les territoires ruraux et le montant de la dotation globale de fonctionnement comparativement à ces mêmes montants sur des territoires urbains, je me dis qu'il y a besoin d'un rééquilibrage. Quand je vois aujourd'hui les investissements qui sont faits en périphérie des villes et quand je vois le peu d'investissements qui sont soutenus dans les campagnes, je me dis qu'il y a besoin aussi d'un rééquilibrage. Quand je vois aujourd'hui les déserts médicaux, alors qu'aujourd'hui un Français peut avoir tous les services parce qu'il habite en ville et ne plus avoir quand il y a plus de médecins par exemple en campagne, je me dis qu'il y a besoin d'un rééquilibre. Donc tout cela, ça me demande des politiques publiques. Et donc cette politique publique aujourd'hui elle paraît peut-être un garde parce qu'on est sur le moins en moins de liens et de lieux et que je pense qu'il faudrait revenir à plus de politiques publiques sur l'aménagement du territoire et sur le soutien parce que la création de valeurs elle se fait dans ces territoires. L'agriculture elle a été diversifiée pourquoi ? Parce qu'on est resté sur une agriculture familiale qui avait besoin de trouver des sources de financement et de revenus en dehors de la production principale pour assurer la vie et assurer la pérennité de leur exploitation. C'est ça la nature de l'agriculture française et malheureusement ce n'est pas suffisamment reconnu. Alors il y a eu des politiques notamment les 5 milliards pour le développement des coeurs de bourgs. Est-ce que c'est pertinent de séparer la politique de la ville pour les petites villes de la politique rurale ou est-ce qu'il ne faudrait pas tout mettre ensemble parce que les bourgades échangent avec l'agriculture avec les territoires qui souhaitent répondre ? Après je pense qu'effectivement à un moment donné au-delà des incantations c'est quand même le nerf de la guerre et quand vous faites des ratios de financement public qui vont ou vers un habitant d'agglos ou un habitant d'une petite commune de 400 habitants ou même de ses collectivités supra on a beau dire le compte qui n'est pas. Alors après c'est facile. Ça naïvement quand je suis arrivé à l'ue moi je pensais que la planification c'était dans la planification devrait y avoir le rééquilibrage. Non la planification à la mode étatique française c'est on laisse faire et on continue on accompagne avec des statistiques quand elle est bonne elle est bonne à la fin et quand elle est mauvaise au début elle continue à être mauvaise. Voilà. Ça je pense qu'effectivement il faut avec les régions parce que là les régions sont à la manœuvre il faut avec les régions et que les territoires s'emparent de cette problématique là et soient volontaristes. Parce qu'à un moment donné effectivement si vous ne proposez rien que vous ne réclamez pas et que vous n'avez jamais de projet même si vous savez que c'est un peu utopique et que vous avez du mal à financer Bordeaux se portera mieux pour nous et nous ça sera toujours difficile. On se rend compte quand même ici comme ailleurs que quand on est force de proposition et quand on est des choses importantes et ambitieuses par rapport à la taille de notre territoire on est écouté. Voilà. Donc il faut faire un deal des deals très serrés avec les régions parce que c'est là où les marges de manœuvre et l'État sera bien obligé de suivre de toute façon parce que la métropolisation on voit bien là où ça mène on voit bien sur l'urbanisation sur la qualité de vie sur les problématiques de transport sur la résilience des territoires on voit bien qu'on est dans une impasse. Donc ça veut dire que si ce modèle-là qu'on nous a vendu pendant des années est dans une impasse c'est le temps des territoires ruraux. Alors Anthony Haddad on arrive quasiment à la fin de l'émission là vous apportez effectivement un revenu complémentaire vous pouvez peut-être aider à l'installation mais pour autant est-ce que vous ne participez pas à la revalorisation des terres et au problème de l'achat de l'acquisition par les jeunes ? Alors ça c'est un sujet qui est très important à maîtriser donc nous en fait on a une ligne de conduite qu'on a initiée en adéquation avec les principaux syndicats agricoles qui en fait permet de plafonner le prix du loyer pour le propriétaire de la terre aligné avec le prix du fermage du territoire concerné. ça c'est vraiment un prérequis et ça je pense que ça devrait d'ailleurs être dans la définition de l'agrivoltaïsme ou en tout cas que ça devrait être encadré de manière assez ferme pour éviter toute dérive et toute distorsion concurrentielle et spéculation foncière autour des terres agricoles et donc et ça et mécaniquement le complément de revenu qu'on pourrait apporter au projet agrivoltaïque serait versé à l'exploitant qui lui en fait travaille la terre et qui sans lui donc le projet agrivoltaïque ne peut pas ne peut pas aboutir parce que dans l'agrivoltaïsme il y a le photovoltaïque et il y a bien entendu l'agriculture qui doit rester l'objet principal et en fait l'outil agrivoltaïque doit rester finalement doit finalement à la fin être un outil agricole avec des applications diverses comme une amélioration de la biodiversité de la protection des cultures ou de la protection des climats Arnaud oui moi je pense qu'il faut aussi insister sur la complémentarité qu'il y a entre l'agriculture et les territoires que ce soit au niveau de la région que ce soit au niveau des départements ou des communautés de communes je pense qu'il est important de montrer à chaque échelon l'importance et la force économique de l'agriculture dans les territoires qui est souvent un peu oubliée parce qu'on voit des espaces des champs et on dit oh bah là il n'y a rien on peut faire non il y a une agriculture il y a des emplois qui sont induits et je pense qu'on ce travail qu'on mène bien sûr au niveau de la chambre d'agriculture France de rencontrer l'ensemble des élus mais aussi des communautés de communes et de monter des projets ensemble que ce soit sur de l'énergie que ce soit sur de l'alimentation je pense que c'est qu'en partageant les enjeux des territoires qu'on peut faire avancer des grands projets toute dernière question Laurent vous l'avez dit l'élevage il disparaît il y a une forme de décapitalisation importante de l'élevage aujourd'hui la pente elle est comme ça ah oui 2,5% il ne faut pas oublier que cet été nous avons connu des semaines où il manquait 7000 têtes de bétail dans nos abattoirs le problème Jean-Paul de la décapitalisation il est plus important que ça l'agriculture et surtout dans l'élevage on peut faire un parallèle avec l'industrie lourde en termes de capital pour avoir un euro de chiffre d'affaires en élevage il faut que des générations successives aient investi 7 euros au départ quand on décapitalise on perd cette valeur économique on perd ce capital mais on perd plus que ça on perd le savoir-faire et on perd l'expérience et l'élevage ne s'invente pas on ne devient pas du jour au lendemain un éleveur performant qui maîtrise la totalité des injonctions qu'on lui impose celle du bien-être animal celle de produire quelque chose de propre celle de produire quelque chose de sain celle de produire quelque chose entre guillemettes durables et tout ça il faut qu'on y prenne conscience parce qu'aujourd'hui cette forme de décapitalisation comme tu le dis elle devient de plus en plus importante elle s'aggrave tous les jours et ça devient un vrai problème le rendu allez un dernier petit mot c'est vrai qu'aujourd'hui nous on travaille avec pas mal de lycées agricoles qui justement pour accompagner la formation notamment de jeunes éleveurs au vin qui va permettre qui vont permettre demain de pouvoir être bien sûr de vouloir faire ce métier pendant 20, 30 ans 40 ans parce que c'est vrai que nous ce qu'on constate c'est que bien souvent les jeunes agriculteurs ont beaucoup de formation théorique mais pas assez de formation pratique tu as l'habitude de m'entendre faire des coups de gueule l'enseignement agricole aujourd'hui ne forme plus des paysans ne forme plus des agriculteurs il est hors sol il forme il forme des têtes pensantes des têtes pensantes sur des dogmes aujourd'hui l'enseignement agricole devrait revenir sur la zéotechnie et la phytotechnie on fait de la phytotechnie au milieu du champ on ne fait pas de la botanique dans le fossé et malheureusement c'est ce qu'on propose sans cesse bon on pourrait en débattre pendant des heures mais là c'est fini Laurent Dupland merci beaucoup Arnaud Delettre merci Gilles Reynaud merci d'être venu ici sur ce plateau ainsi que Anthony Haddad et puis surtout merci à vous